Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de nos trucs et astuces. Je m'appelle Michael Habrush et je suis un spécialiste des applications chez SoluExpert. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de changer le modèle d'une pièce. Les pièces de tôle créées avec un ancien modèle ne déplient pas. La solution simple que nous allons explorer consiste à créer une nouvelle pièce, à importer l'ancienne pièce dans la nouvelle et à couper le lien entre elles. Voyons cela. Ouvrons une pièce de tôle existante dans SOLIDWORKS. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel plan et ouvrez les propriétés pour vérifier l'ancienneté du modèle. Faites le même avec une fonction de l'arbre pour vérifier l'âge des fonctions en comparaison. Essayez maintenant de créer une mise en plan à partir de la pièce choisie. Rémarquez que sa vue dépliée n'est pas réellement dépliée. La solution commence par créer une nouvelle pièce. Insérez l'ancienne pièce dans la nouvelle pièce. Et sélectionnez l'option de rompre le lien avec la pièce d'origine. Supprimez le dossier qui contient les fonctions de la pièce. Maintenant, on peut tester le mode déplié. Créer une mise en plan à partir de la nouvelle pièce. Faites glisser la vue dépliée dans la mise en plan pour voir si tout marche bien. Une autre solution, c'est d'ouvrir votre pièce de drôlerie dans SOLIDWORKS. Supprimez la circonfiguration de mode déplié. Et puis, créez une mise en plan à partir de cette pièce. Vous obtiendrez un message d'erreur qui dit que c'est impossible de trouver la vue dépliée. Ne vous inquiétez pas, juste appuyez sur OK. La nouvelle vue dépliée va être générée automatiquement. Voyons maintenant un problème similaire et comment le résoudre. J'ai un assemblage qui contient deux pièces. L'une qui est nouvelle et l'autre qui a été faite en utilisant un ancien modèle. L'ancienne pièce a nombreuses configurations que nous ne voulons pas perdre. Avec l'ancienne pièce ouverte, créez une nouvelle pièce. Puis, insérez l'ancienne pièce dans la nouvelle. Et comme avant, supprimez le lien vers votre pièce originale. Finalement, supprimez le dossier qui contient toutes les fonctions. Retournez dans l'ancienne pièce et exportez vos configurations dans un tableau Excel. Sauvegardez le tableau Excel et enregistrez les modifications dans la pièce. Ouvrez notre nouvelle pièce et importez le tableau Excel. Rémarquez comment les nouvelles configurations sont automatiquement générées. Vous pouvez maintenant supprimer la configuration par défaut restante. Enregistrez la nouvelle pièce comme un nouveau modèle. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est tout! J'espère que vous avez appris quelque chose et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres trucs et astuces chaque semaine. Musique de générique